Bonjour donc dans cette vidéo on va montrer comment trouver cette équation ou bien comment démontrer que a frangent de x plus a frangent de 1 sur x, x égale plus sur 2. Donc il existe plusieurs méthodes. On va utiliser une méthode la plus simple d'après moi donc démontrant cette relation on l'appelle relation A. Donc il existe un y pour que y égale arc tangent de x. Donc cela implique que tangente de y égale tangente arc tangent de x. On sait que la tangente c'est la fonction réciproque de la tangente. Donc f de f moins 1, f f moins 1 de x c'est f de x en général. Donc maintenant les tangents de x égale donc tangente de arc tangent de x. Donc tangente de y égale x. Puisque x positif est différent de 0, on peut faire un sur dix, il y a un sur tangente de grec. Donc on va remplacer dans l'équation de y en général. Arc tangent de x c'est y. Voilà. y plus arc tangent de 1 sur x. 1 sur x, on a un sur tangente y. Et on sait que, pour vous pouvez lire 1 sur tangente y. Il y a 1 sur sin y sur cos y qui est égal à cos y sur sin y. C'est bon ? Donc on va remplacer y. 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 Y plus arc tangent de 1 sur tangente y. Fros sin y-. Nous allons remplacer y. Et on sait que, cos y y-す 2 sur 2. Ou bien cos y-す 2 donc puisque sinus est un paire donc on inclina moins sinus avec moins plus sur deux c'est bon donc on va remplacer dans l'équation a suivi dans l'expression a y plus a en gros on a de cosinus y et sinus plus sur deux moins on sait que la fonction réciproque d'une fonction c'est la même chose vous pouvez me faire des remarques je peux faire l'autre méthode par la dérivée et bon chance et à la prochaine